Une région ravagée par les conflits. L'Est de la RDC a connu des vagues de violence par des groupes armés qui ont entraîné la mort de nombreuses personnes au cours des deux dernières décennies. Et il semble qu'il n'y ait pas de fin en vue. Au moins 30 personnes, dont un casque bleu de l'ONU, ont été tuées par des miliciens en début de semaine. L'ONU a déclaré que des membres présumés de la milice Tuirwaneo avaient ouvert le feu mercredi en direction de leur base à Minenbue lors de la deuxième attaque en une semaine. Les casques bleus ont riposté, forçant les miliciens à se disperser. L'attaque contre la base des casques bleus de l'ONU intervient dans un climat de méfiance envers les troupes de l'ONU dans l'Est de la RDC. Je pense que toutes les parties, le gouvernement, l'ONU et ces casques bleus doivent comprendre que les gens en ont marre d'eux et qu'ils ne veulent plus les voir en RDC. S'il y a des problèmes, que les Congolais règlent leurs problèmes entre eux. Plus tôt cette année, des manifestations meurtrières anti-ONU ont éclaté dans l'Est du pays après que les habitants ont accusé les casques bleus de ne pas les avoir protégés des attaques des groupes armés. Le gouvernement de la RDC a demandé à la mission de maintien de la paix de l'ONU de réévaluer son plan de retrait de la RDC. Il souhaite que la mission parte avant 2024, année où l'ONU avait prévu de retirer ses troupes. Une augmentation de l'activité rebelle dans l'Est de la RDC a contraint le gouvernement à apporter des changements à la haute direction de son armée dans le but de mettre fin aux troubles. Mais les attaques contre les civils se sont poursuivies dans cette région riche en minerais. La milice Tuirwaneo, qui aurait attaqué une base de l'ONU, est l'un des quelques 120 groupes armés connus pour terroriser les civils dans l'Est de la RDC. La milice Tuirwaneo, qui aurait attaqué une base de l'ONU.